Chers internautatrices et chers internautateurs, amateurs de discussion à bâton rompu, bienvenue dans cette TricTracTV où j'ai le plaisir de recevoir monsieur Théo de Repoprod. Comment ça va bien Théo ? Très bien. Au début j'ai toujours un doute quand je te regarde pour savoir pour qui tu bosses puis là j'ai vu que tu avais un chapeau sur la date et mon sang mais c'est bien sûr. C'est Repoprod, comment vas-tu bien ? Très très bien, c'est une bonne journée. Tu es là parce que j'ai dans les mains trois petites boîtes, une bleue, une verte et une jaune. Ce sont les nouveaux formats de la gamme Time's Up. Tout à fait. Voilà et donc c'est assez surprenant puisque ce qui a fait le succès de la gamme Time's Up, on le sait tous, c'est le sachet, le petit sac et là d'un seul coup vous passez en mode boîte et on a envie de se demander et te demander pourquoi donc le changement est comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait des milliers de trucs violets, on en est où ? C'est ça. En fait ce qui est vraiment, c'est que ce que tu dis ressort parfaitement le pourquoi du changement, c'est parce qu'il y avait des milliers de trucs et du coup c'était un peu… C'était le bordel. Confusant. Oui, c'était confusant, j'aime beaucoup le… Quand on arrive dans sa boutique, quand on se dit « Ah j'adore Time's Up, je veux acheter un Time's Up », est-ce que je prends le violet, est-ce que je prends le vert, est-ce que je prends le celebrity, est-ce que je prends celui avec des noms d'œuvres ? Ce n'était pas forcément facile pour les gens. Et ça vient également d'une deuxième chose qui était Asmodé, notre distributeur avec qui on travaille cette gamme-là entre autres, avait une volonté et une envie de changer un peu le format de pas mal de ces best-sellers et de les mettre dans ce nouveau format de boîte. Donc on trouve Time's Up, mais on trouve aussi… Compatibility, tout ce tout-là. Je ne suis pas sûr qu'il y a des clics, je crois. Il y a Jungle Speed. Jungle Speed, oui, le gros succès c'est Jungle Speed. C'est ça, forcément. Donc c'était vraiment d'avoir une uniformité de boîte de, entre autres sur des boutiques non spécialisées, vous aimez les jeux, ça c'est destiné à vous et vous allez adorer. Ce qui ressort aussi, là tu as tout à fait raison, c'est que l'identité de cette gamme, c'est le sac. Oui. Et du coup, si on ouvre cette boîte discrètement et secrètement, il y a toujours un sac. Ah ! Pour les gens qui aiment beaucoup, il y a toujours le sac. Pour le transporter facilement. Oui, c'était vraiment important que c'est… et c'est un des trucs qui fait l'identité de Time's Up et de cette gamme-là, c'est d'avoir des sacs dedans. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est que c'est du solide, beaucoup plus solide que… Parce qu'avant, il y avait le double emballage. Oui. Il y avait… Une petite boîte un peu molle. Le sac qui était toute molle, qui devait s'écraser probablement. Là, c'est beaucoup plus… C'est dans l'autre sens, oui. C'est en plus un test intellectuel pour savoir si on y arrive. Donc la gamme est beaucoup plus… beaucoup plus dure. C'est ça. Tu as dit que le sac tout seul, où tu sais le mec qu'on va trop le ranger. Oui. Effectivement, la boîte un peu molle, tu la jettes. C'est vrai que c'était chiant de ranger… Donc tu as touche ta boîte, hop, tu prends ton sac, tu vas jouer avec, tu rentres chez toi, tu remets dans ta boîte. Et puis c'est bien rangé dans tes étagères et surtout, c'est beaucoup plus visible dans les magasins. En plus. On sait que vous êtes distribués dans les boutiques spécialisées, Hyperspe, les grandes surfaces spécialisées, les grandes surfaces. Ça aussi, ça y sera ? Parce que je sais qu'il y a souvent des formats différents… Non, pour le coup, là, c'est vraiment… C'est partout pareil. C'est ça. C'est le format de Time's Up. On avait fait à une époque un Time's Up spécial grande surface avec une grande boîte, un truc qui faisait bip bip, etc., qu'on continuera peut-être un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, c'est ça le format de Time's Up officiel. D'accord. Donc là, il y en a trois. Tout à fait. Là, on a vu le format, on va s'étendre, c'est du bon carton. Les prix seront les mêmes qu'avant ou ça change ? Je crois que c'est légèrement plus cher. Je n'ai plus le prix d'avant en tête. Là, c'est 23 euros. On le dévolue de combien ? Ça devait être 22 ou 21. Oui, donc c'est normal, l'inflation. Forcément, c'est un peu plus cher parce qu'il y a un peu plus de matos, c'est la boîte coûte plus cher à produire, mais on a vraiment essayé de ne pas l'impacter de manière significative. D'accord. Donc, on a vu le format, le gabarit, il n'y a pas photo, c'est bien mieux comme ça. On peut même jouer à Badaboum avec, on peut faire des trucs, tu sais, moi que j'étais petit, j'ai regardé le cirque à la télé, ils arrivaient à faire des trucs, je ne vais pas le faire. Tu as loupé ta carrière. Moi, j'ai loupé ma carrière, c'est sûr, mais je n'avais pas trop de capacité pour le faire. Donc, on a vu le format de gabarit. Maintenant, je voudrais savoir où vous en êtes au niveau justement de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le bordel en viande dans les choix possibles. Là, on a donc le Kids pour les enfants, il y avait une boîte, donc c'est, on retrouve la même chose. Donc, c'est un Time's Up pour les petits à partir de 4 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas cette version, on va quand même montrer deux, trois choses, là en caméra déportée. En fait, on a remplacé les textes par des images. Comme ça, c'est plus facile pour les enfants parce qu'à 4 ans, ils ne savent pas forcément lire. Donc voilà, les petites images, on retrouve exactement ce qu'il y avait dans le jeu de base. Là, c'est exactement le même contenu. Si vous avez déjà cette boîte, ne la rachetez pas. Ne la rachetez pas, ça ne sert à rien. Et donc, l'idée, là, c'est vraiment le Time's Up des petits dans le sens où c'est coopératif. On joue seulement deux manches, la description et le mime. Généralement, c'est l'adulte qui fait deviner aux enfants dans un premier temps et après, on peut faire enfant qui fait deviner aux adultes. C'est plus facile, c'est plus light, c'est léger, c'est accessible à partir de 4 ans. Alors après, une fois qu'on habitue ses enfants à Kids, on joue en famille. Tout à fait. Donc ça, c'est vert, ça, la couleur du jeu de base en fait, non ? Il y avait vert et bleu, je crois. Non, c'était jaune et bleu. C'est jaune et bleu ? Les premières boîtes. Et vert, c'était quoi ? Et vert, c'était une des déclinaisons de célébrités. Ah putain, tu vois que c'est le bordel. Vous avez bien fait. Il y avait beaucoup de choses. C'est le bordel. Donc là, on a… Là, on est sur des noms communs. C'est vraiment le Time's Up de la famille et des enfants qui savent lire en autonomie en fait. Il y a aussi des gens qui ont fait une soirée alcoolisée parce que c'est plus drôle quand on a un peu bu. Voilà, on le pull. Donc ça aussi, c'est un jeu qui est déjà… Ça, c'est le même contenu également du Time's Up du Time's Up Family. On n'a pas changé puisqu'il n'y avait pas de raison spécialement de le faire. C'est celui-là du coup, le Time's Up Party. Alors, explique-moi. On a travaillé pas mal. L'idée, c'est qu'on avait un Time's Up sur ce jeu-là où on est sur une cible des gens plutôt jeunes qui ont envie de jouer entre amis et en soirée et on avait un contenu qui n'était pas forcément ultra en adéquation avec ça. Donc globalement, on a regardé un petit peu les personnalités qu'il y avait dans le jeu. On a enlevé une partie des personnalités qui étaient trop intello, qu'on trouvait un peu trop compliquées à faire deviner et parfois un peu dures en fait. On a enlevé toutes les personnalités qui étaient un peu surannées et on a remplacé par des personnalités un peu plus hype. Voilà. C'est tellement hype que je ne sais pas qui c'est Croque-Mou. C'est le dragon dans le dragon. C'est le dragon dans le dragon. Ah oui, c'est vrai, oui. Ça, j'ai vu en plus le film. C'était bien. C'était bien. Ok. François Vaudot, quand j'expliquais à mes copains, on a enlevé Raymond Barre et on a mis Katy Perry quoi. D'accord. On a également changé un peu le contenu, ça ne l'appelle plus Time's Up Celebrity, c'est Time's Up Party dans le sens où on a à la fois des personnalités bien sûr, mais aussi des noms d'œuvres qui étaient la spécificité de Time's Up Academy. Maintenant, c'est mixé là-dedans, également des lieux et un tout petit peu de mots communs. L'idée des noms communs qu'on a mis à l'intérieur, c'était des choses où si tu le fais deviner entre potes, c'est rigolo, mais si tu joues avec ta famille, tu peux quand même le faire deviner. D'accord. Ok. Maintenant, on va trouver que ces trois-là ? Pour l'instant, oui. Et Time's Up Party, ce n'était pas une boîte spéciale aussi ? Si, il y a un moment où c'était une espèce de… je crois que c'était le nom de la boîte qui était donnée à la version justement grande surface avec le… Avec un machin, oui, avec un truc de débrouiller, etc. Donc en fait, il vous a pris le nom Time's Up Party pour le différencier de Kids et de Family en fait. Et de Celebrity pour le coup. Et de Celebrity. On n'est plus sur Celebrity qui était l'ancienne version. Maintenant, on est sur Party qui est la nouvelle Celebrity. D'accord. Mais qu'il n'y a plus de Time's Up pur ? Non. C'est toujours Time's Up quelque chose pour bien que les gens puissent ne pas se perdre et acheter le Time's Up qui leur correspond. Et l'idée de Party, c'est bien sûr, on ne se forme pas à l'idée de faire un Party 2 ou un Party 3, mais que ça soit toujours dans la même veine de je sais ce que j'achète et je n'ai pas de surprise à la fin. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y aura plus le retour de trucs spécifiques. Time's Up cinéma, Time's Up machin, Time's Up truc. Non. Pour l'instant, pas. Pour l'instant. On ne sait jamais. Et donc ça, c'est une boîte que les gens n'ont pas, mais ils l'ont s'ils possèdent toutes les extensions. Non, pour le coup, parce que tout le contenu a été vraiment réactualisé. Donc, il y a des personnalités vraiment nouvelles, on va dire, qui n'ont jamais été présentes dans Time's Up. Stromae, par exemple, il n'y était pas ? Je ne pense pas, oui. Je ne sais pas. À vue de nez, je crois qu'on a dû changer à peu près 60 % des noms et ensuite faire un mix de toutes les boîtes qui existaient et sortir un peu ce qui nous semblait être le meilleur du meilleur. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus ? Pas grand-chose, si ce n'est que… C'est déjà en boutique. C'est vrai que c'est beaucoup plus clair. Alors, ça sera moins clair dans la tête des gens qui connaissent le vieux Time's Up parce qu'il va falloir qu'ils comprennent bien ce que c'est ça. C'est ça. Ça va assez vite quand même. On a bien fait le tour. Mais c'est vrai que pour les gens qui vont découvrir Time's Up, et il en reste encore beaucoup qu'ils ne connaissent pas, même si le jeu est un véritable succès monstrueux, ça va simplifier la vie des gens qui vont arriver en boutique. Ils vont jouer à… C'est ça. On est vraiment sur… je suis avec mes enfants, je prends celui-là. En famille, je joue à Famini. Et si je veux jouer avec mes potes le soir, je prends partie. Ok, voilà. Et tout ça pour 23 euros pièce. C'est ça. Ok. C'est arrivé là ? C'est déjà arrivé en boutique ? Sorti en septembre. Bon, voilà. On a besoin de dire de plus. On a fait le tour. On a fait le point sur ces trois petites choses qui sont des nouveautés mais qui n'en sont pas. C'est ça le monde du jeu maintenant. C'est ça qui est bien. Ça montre une maturité comme dirait l'autre. Ouais. L'expérience, tout ça, tout ça. Time's up chez Ropoprod, distribué par Asmoday. D'ailleurs… C'est pas marqué ? Parce qu'ils collent leur logo partout, Asmoday. C'est en dessous, je crois. Non, même pas. Non, non. Par contre, il y a le logo de… De R&R, qui est l'éditeur original américain. Voilà. Le jeu vient de là. Il doit être content que Ropoprod s'est penché sur le cas il y a quelques années déjà. Plutôt, on a des bonnes relations. Ouais, ouais. Bien. Vous savez tout sur tout. Il est temps pour nous de regarder cette caméra droit d'objectifs. Mon cher Théo, merci d'être venu jusque-là et de dire tout ça. Right.